Vous écoutez RCF en Joux, il est 11h. Bonjour à toutes et à tous, au programme aujourd'hui, une émission inspirante et concrète, les yeux et le cœur tournés vers l'avenir de l'Église, l'évangélisation et la formation. Alors, quel sujet peut bien se cacher derrière tous ces thèmes ? C'est celui de la créativité. Besoin crucial ou déficit de compétences, oui le mot est fort, mais c'est le sujet du jour. En plateau pour en débattre, le père Bertrand Chevalier. Bonjour père. Bonjour. Vous êtes recteur du sanctuaire marial de Béhuard, à vos côtés Don Amory, bonjour. Bonjour Marie. Vous êtes prêtre de la communauté Saint-Martin et venez d'être nommé pour la rentrée prochaine au service 12-18, si je ne me trompe pas, du diocèse d'Angers et vous êtes également prêtre au service des paroisses au sud de Angers. Et comme chaque semaine, nous retrouvons notre fidèle chroniqueur, Amaro Cazenaf, bonjour. Bonjour Marie. Et scoop, aujourd'hui, pas de chronique. Oh ! Mais plutôt un coup de projecteur sur votre vie, votre œuvre. Et plus précisément, sur la sortie mondiale. Ça se passe aujourd'hui, tiens donc, de votre livre, donc, aux éditions Nouvelle-Cité. Son titre, l'Église a besoin de créatifs. Alors restez à l'écoute, inspiration et conseils pratiques, ça se passe dans cette émission. Vie spirituelle et vie quotidienne, on en parle dans Question de foi. Et pour commencer, un petit tour de table, on va parler définition. Ça représente quoi, ou ça veut dire quoi pour vous, le mot créativité, Père Chevalier ? Moi, c'est d'être capable de mettre en acte ses rêves. Depuis que je suis enfant, je rêve beaucoup. Je me suis toujours dit, quand j'étais jeune, on m'a dit que j'étais un incapable, que je n'arriverais jamais à rien. Et à la maison, on m'a toujours appris que les rêves, c'était pour être réalité. Et donc, on a toujours eu la tête tendue vers le ciel et se dire que tout est possible. Voilà, c'est ça, votre définition de la créativité. Je me tourne vers vous, Don Amaury. Eh bien, je dirais que d'abord, le créateur, c'est d'abord le Père qui crée. Et donc, être créatif, c'est d'abord participer à l'œuvre du Père. Et donc, se mettre, justement, être disponible pour participer à cette mission qu'il nous a confiée dès l'origine, de prendre soin de la création et de la développer. Être co-créateur. Et du coup, Amaru, la créativité ? Oui, c'est-à-dire, effectivement, moi, j'aime bien cette notion de service, en fait, dans la créativité, c'est-à-dire, effectivement, se mettre à l'écoute du Saint-Esprit et essayer, justement, de ne pas créer pour soi, mais justement, d'être dans une démarche de service qui répond souvent à un besoin. Ce n'est pas souvent qu'on vous a seulement comme invité Amaru. Oui, c'est étonnant. On va se délecter. Moi-même, je suis surpris de ne pas faire de chronique aujourd'hui. Si ça vous manque, vous pouvez déjà réfléchir à quelque chose d'ici la fin de l'émission. Est-ce que créatif, c'est être un artiste ? On ne va pas faire de philo, je vous rassure. On a juste une heure, Père Chevalier ? Un artiste, être créatif, c'est, je ne sais pas si on peut dire ça, mais c'est d'être à l'écoute de l'Esprit-Saint, ça c'est clair. Et un artiste, il est forcément à l'écoute de l'Esprit-Saint. C'est-à-dire que si... Un artiste chrétien ? Bien entendu. Mais c'est-à-dire qu'à un moment donné, il n'est que l'instrument de la grâce. C'est-à-dire que comment il se laisse conduire ? Et s'il est un bon instrument, à un moment donné, la grâce va passer par là. Le beau, vous savez, on parle des trois grands transcendantaux. Tu es parfaitement vrai, parfaitement bien, parfaitement beau. Et dans la beauté, justement, il y a cette créativité. Et l'artiste, s'il se laisse vraiment conduire, il va toucher, il va y avoir... Voilà. Et c'est là où, en fait, c'est pour ça que, par exemple, les premiers artistes ne signaient jamais leurs œuvres. Les icônes n'ont jamais été signées. Simplement pour dire que ce n'est pas moi qui fais, simplement. Mais je ne suis que celui qui a la potestas, le pouvoir de faire. Et il y a quelqu'un qui a l'octoritas, le pouvoir de faire faire. Et je crois que la créativité, c'est vraiment se laisser conduire et disponible à l'esprit. Enfin, pour moi, c'est ça. Un artiste, c'est ça. Donc, à Maurice, ça marche ensemble, la créativité et l'âme d'artiste ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'Évangile a toujours été une source d'inspiration énorme pour les artistes. Et les plus grandes œuvres musicales et des œuvres de peinture, sont des œuvres chrétiennes qui veulent refléter la foi de l'artiste. Et ça, c'est très beau. Et d'ailleurs, je suis heureux de voir qu'il y a une nouvelle génération qui arrive d'artistes chrétiens et qui cherche à exprimer sa foi à travers des œuvres. Là, je reviens de la cathédrale de Saint-Malo. Il y a un jeune artiste, Augustin Frison-Roche, qui a peint l'Apocalypse. Il l'a fait également pour la collégiale de Saint-Emilion. Et voilà, c'est magnifique. On voit qu'il a médité la parole de Dieu et qu'après, il a voulu la mettre en peinture dans des lieux en plus extrêmement touristiques pour être missionnaire. Et je trouve ça très beau. Voir que l'Évangile, encore aujourd'hui, peut être source d'inspiration pour des artistes. Ce n'est pas que le Moyen Âge. Encore aujourd'hui, les artistes se mobilisent pour exprimer leur foi à travers des œuvres. Ils sont au service un petit peu comme Amaru. Amaru, vous vous considérez comme un artiste à part entière ? Sans fausse modestie ? Non, mais en fait, oui, c'est-à-dire, je ne sais pas trop. J'avais lu un truc comme ça, c'est intéressant, c'est un auteur de BD qui disait ça, sur la différence entre un artiste et un artisan. Parce que souvent, quand on fait de la vidéo, il y a un peu les deux. Puis même dans tous les métiers. C'est-à-dire, c'est ça, il y a un savoir-faire technique, il y a une compétence. Et effectivement, lui, il disait, en fait, l'artisan, c'est celui qui va faire ce qu'il sait faire, là où un artiste va faire des choses qu'il ne sait pas faire. Alors, c'est vrai que cette deuxième définition, moi, elle me parle un peu plus parce qu'effectivement, je me retrouve parfois à vouloir tester des choses, à m'ennuyer peut-être un petit peu vite. C'est-à-dire, une fois que j'ai fait un truc, je n'aime pas le refaire. Et donc, d'essayer de renouveler et de faire des trucs que je ne sais pas forcément faire parce qu'il y a un challenge, parce qu'il y a des choses qui m'inspirent. Et donc, voilà, peut-être, oui, cette deuxième définition me parle plus. Mais c'est vrai que le mot créatif me parle peut-être davantage encore. que le mot artiste. Je vais poser une question piège à Marot. Est-ce que vous auriez accepté de signer ce bouquin de manière anonyme comme les artistes au Moyen-Âge, dans les cathédrales ? Le piège ! Pardon ! Non, mais en fait... Pour la question de se mettre au service, finalement. Oui, alors, non, mais c'est une vraie question. Je pense que je n'ai pas écrit ce livre de la même façon que, par exemple, je fais une vidéo qui va être au service, justement, d'un... D'une communauté ? Oui, c'est ça, qui va répondre à une commande ou quoi ou qu'est-ce. Enfin, il n'y a pas du tout la même intention, en fait, au départ. Ça m'arrive, en fait, de faire des vidéos que je ne signe pas, parce que ce n'est pas nécessaire. C'est-à-dire, je ne suis pas allé à la fin pour forcément signer ma vidéo. Il y a des commanditaires qui me le demandent, mais c'est très bien, et je le fais volontiers. Mais souvent, en fait, on fait une vidéo qui va être au service d'abord du spectateur pour lui adresser un message. Et donc, des fois, il n'y a pas la nécessité, en fait, de le faire. Mais on n'est pas, je pense... Les buts ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que je ne prétends pas du tout faire une vidéo comme on va... Par exemple, ça peut être le même but qu'une icône, une vidéo. Donc, sur une vidéo... C'est l'icône d'aujourd'hui, presque. Pas forcément, parce qu'une icône, ça va vraiment être pour prier. Là où une vidéo, souvent, il y a avant tout un but d'un message un petit peu clair, avec des fois un appel à action. Mais je comprends tout à fait cette intention de dire, mais en fait, sur une icône, on ne va pas s'attacher au nom de la personne qui l'a fait, mais plus à ce qu'elle nous fait, à comment elle nous rejoint, en fait, et comment elle nous permet de prier. Un outil. Un outil pour prier. Oui, pour prier. Ce qui me semble vraiment quand même très différent d'un outil pour... communiquer. Le moteur dans tout ça, avant que vous vouliez réagir, Père Chevalier ? Je ne suis pas tout à fait d'accord, parce qu'il y a quand même des films, il y a des films qui sont incroyables. Je pense, là, dernièrement, j'ai vu le film Une vie cachée. Oui. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'extraordinaire, même du point de vue... Moi, je me suis pris à prier, quand on a un certain nombre de paysages, ou quand on voit... Il y a des films comme Le festin de Babette, alors c'est des vieux films, mais qui, en même temps, qui sont très... Enfin, du point de vue de la foi, qui sont très nourrissants. Et là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est inspiré. Alors, après, Le Grand Silence ou d'autres... Les hommes et les yeux. Il y a plein de choses comme ça qui font que, effectivement, il peut y avoir, même dans la vidéo, la vidéo peut être vraiment... Il peut y avoir une vraie inspiration. Heureusement. Et il y a des artistes, en fait, qui, en fait, dans leur manière de poser leur voix, dans leur manière de... Je voyais derrière moi un photographe qui est passé à Beuart pour la revue Privé, et à un moment donné, quand il prenait ses photos, il dit, là, je crois qu'on tient quelque chose, il dit, il y a quelque chose qui nous dépasse. Alors, c'est une photo, c'est quelque chose de figé. Mais en même temps, je crois que le cinéma ou d'autres choses, cette créativité permet vraiment une émotion. Et la foi, il y a quelque chose de l'émotion. Ah, mais je suis 100% d'accord, évidemment, avec ça. C'est-à-dire, évidemment, dans... Enfin, j'en parle d'ailleurs dans le livre, c'est-à-dire que c'est assez rare dans l'Église d'entendre que, justement, l'émotion peut être un vecteur, justement, de la foi et permettre... Enfin, moi, je me suis converti par ce que j'ai ressenti. Enfin, il y a l'émotion à jouer un grand rôle dans ma conversion. Et ça, c'est certain que dans les films, ça joue beaucoup. Et je suis évidemment tout à fait d'accord avec ça. Premier client ! Ça fait plaisir d'entendre ça, parce que c'est vrai que c'est pas si souvent. Émotion comme vecteur, voilà, pour rejoindre le Seigneur et grandir dans la foi. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on voit qu'Amarou écrit un bouquin qui cartonne déjà, alors que ça fait quelques heures qu'il est sorti, qui va cartonner sur « L'Église a besoin de créatifs », il faut s'inquiéter ? Ou c'est qu'il y a un déficit de créatifs dans l'Église aujourd'hui ? Je sais pas, non, Amaury ? Alors, je pense qu'en ce moment, l'Église bouillonne de créativité. Après, est-ce que l'Église a besoin de créatifs ? Je sais pas si c'est la première chose dont elle a besoin. Je pense que la première chose dont elle a besoin, c'est d'abord de saints. C'est la charité qui est première. Et je pense pas qu'elle ait besoin d'un Steve Jobs chrétien ou d'un nouveau Gutenberg. Elle a d'abord besoin d'un curé d'Ars, d'un nouveau padre Pio, d'une nouvelle mère Thérésa. Évidemment, chaque saint a sa particularité. Mais après, effectivement, la sainteté peut entraîner de la créativité. La charité donne, justement, parce qu'on est éclairé par l'Esprit-Saint, une certaine créativité. Mais il faut bien se rappeler que le premier but, c'est la charité, c'est la sainteté. Ok, Père Chevalier ? Moi, je crois que les saints sont créatifs. Moi, quand je vois Philippe Nery, qui est un dingue, il va créer un tas de trucs, etc. Mais quand on voit, enfin, tous les saints ont une créativité incroyable. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment connectés avec le Créateur. Et surtout, ils se rendent disponibles. Disponibles à l'Esprit-Saint, disponibles de sortir d'eux-mêmes. Quand on voit un homme comme Saint-Ignace de Loyola, qui, en fait, a des rêves au départ, et en fait, ils vont être complètement changés, ces rêves. Vraiment, de pouvoir se mettre au service du Christ, en disant, pour tout, pour la gloire de Dieu. Quand on voit ce qui va se produire avec, justement, grâce à l'impulsion de ces saints, je pense à la contre-réforme, avec la création, par exemple, de l'art baroque, c'est génial. Mais parce que c'est à partir, justement, de cette sainteté. On a besoin, effectivement, de saints. Et la sainteté, elle transforme le monde, elle change, elle bouleverse. Et ce sont des gens qui sont un peu dingues. Mais je me souviens d'une religieuse... Une saine folie. Oui, ils sont dingues de Dieu. Il y a quelque chose de raide dingue de Dieu. Et à partir de ce moment-là, comme il y a de l'amour, là où il y a de l'amour, il y a de la créativité. Deux êtres qui s'aiment, ils vont donner la vie. Et parce que, justement, il y a cet amour, quoi. Amaro Cazenav voulait rebondir. Peut-être que quand on parle de l'Église qui a besoin de créatifs, vous partez d'un autre constat. L'intention, quelle est-elle ? En fait, non, mais je pense que dans la créativité, il y a des choses qui sont très, très larges. Et évidemment, l'idée du livre, ce n'est pas juste de dire, il faut des créatifs parce qu'il faut être sur les réseaux sociaux, il faut ci, il faut ça, il faut créer des œuvres. Mais je pense vraiment aussi que dans la créativité, il y a une posture, en fait. Et c'est-à-dire que notre posture doit être créative, mais tous les jours, et pas simplement pour créer des œuvres. Mais je pense que, et notamment dans la sainteté, quand je dis des vides saints, moi, je vois des gens qui sont créatifs dans leur posture parce que c'est des gens qui ne se concentrent pas sur les problèmes, mais qui sont en train de chercher des solutions. C'est des gens qui laissent de la place à Dieu en disant, mais finalement, je vais être capable de créativité parce que je suis capable de ne pas être seul maître à bord et parce que Dieu, à un moment donné, va me proposer quelque chose. je vais utiliser mon imagination, ma créativité pour co-créer avec lui quelque chose d'important. Et donc, je ne prends pas toute la place et donc, je ne suis pas juste en train de me concentrer sur ce qui ne va pas, mais je vais trouver des solutions pour imaginer des choses qui vont aller. Voilà, la créativité, une question de posture. Père Bertrand Chevalier, vous voulez réagir ? Oui, je trouve que c'est intéressant parce que moi, je vois ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui à Bévoir, par exemple. Par exemple ? Par exemple, c'est ce que je connais un peu. Et ou même ce que j'ai vécu quand j'étais en paroisse à Alône. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, on voit bien qu'on est dans un système où on est coincé, en quelque sorte. Le système paroissial, il est un peu, ça c'est mon opinion, à bout de souffle, c'est-à-dire qu'on court partout accompagnant. Des fois, je me demande si on n'accompagne pas comme des soins palliatifs, quelque chose qui n'avance plus. Et l'évêque, quand il nous a envoyés avec la famille Caron et d'autres personnes sur le sanctuaire de Bévoir, il nous a dit « Moi, je vous demande d'être un laboratoire. » Un laboratoire, justement, pour pouvoir créer quelque chose qui est quelque chose de nouveau. Alors, ça ne veut pas dire que ça n'a jamais existé, mais de pouvoir se dire « Est-ce qu'on peut prendre un peu de hauteur ? » Parce qu'aujourd'hui, un prêtre qui a 125 habitants sur une île, il n'y en a pas beaucoup. Aujourd'hui, en France, je pense que je suis le seul dans un village à n'avoir comme fonction, alors même si je m'occupe de l'art sacré à côté, n'avoir comme fonction, en fait, de charge pastorale que cet aspect-là, mais en même temps de dire « Il y a 200 000 personnes qui passent. » Des gens qui sont, là, j'en vois encore ce matin, qui étaient en train de circuler dans le village de Bévoir, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir, à un moment donné, vraiment interroger les gens, ne serait-ce que parce qu'ils vont voir et se dire « Effectivement, il faut qu'on vive une vraie révolution, une vraie manière de… » Il faut sortir de nos engoncements, on est vraiment coincés et à un moment donné, c'est comme… Alors, on prend un risque. Moi, j'ai 48 ans, être jeune prêtre, je suis encore un jeune prêtre, j'ai 48 ans et de pouvoir se dire à un moment donné « On va te donner quelque chose » et quand l'évêque nous a donné la mission avec les Carons et moi-même, il nous a marqué dans notre lettre de mission « Avec votre charisme propre. » Ça veut dire « Avec inventer, quoi. » Avec vos talents. « D'inventer, je vous invite à avoir… » En quelque sorte, vous avez carte blanche. Alors, ça ne veut pas dire qu'on fait tout et n'importe quoi, n'importe comment. Mais ça nous donne une possibilité et je comprends qu'il y a besoin de créativité parce qu'effectivement, si on est dans un système paroissial habituel, en fait, on a des choses à faire, on a des trucs à faire, on a un rythme à conduire, etc. Et là, on est… Oui, une pesanteur. Ce n'est pas une pesanteur, mais c'est qu'en fait, il y a une forme de carcan qu'on est obligé de tenir et en même temps, c'est-à-dire est-ce qu'on respire ? Non pas qu'on en sort, mais est-ce qu'on peut proposer quelque chose qui peut avancer, quoi. Pour laisser un peu plus de place. À l'esprit. À l'esprit. Émission spéciale Créativité dans l'Église sur notre antenne à l'occasion de la sortie mondiale du livre d'Amaru Cazenave aux éditions. Nouvelle cité, son titre, L'Église a besoin de créatifs. Ammaru, mais pourquoi écrire un livre ? Pourquoi écrire un livre ? Non, mais c'est une bonne question. En fait, non, mais j'avoue, c'est aussi un peu l'occasion qui m'a été donnée de le faire en discutant avec la maison d'édition et assez vite, on s'est mis d'accord que le thème qu'on avait envie de... Moi, en tout cas, qui m'inspirait, c'était la créativité et au final, il y avait quand même pas mal de... C'est au départ, on vous passe un coup de fil en disant, tiens, est-ce que vous seriez partant pour un projet de bouquin ? En fait, oui, c'est comme ça que ça s'est passé, concrètement. Et donc, moi, j'écris plutôt des vidéos, en fait, donc avec une écriture qui est très... Je n'arrête pas de le dire. Souvent, je dis, non, mais en fait, il faut une écriture spécifique pour la vidéo. Et donc là, c'était vraiment aussi un challenge pour moi de dire, je vais devoir écrire très différemment parce que j'écris pour être lu, voilà, pas pour être vu. Et donc, voilà, le challenge m'intéressait et puis, en fait, ça m'a permis de poser aussi le sujet sur la table parce que concrètement, la créativité, on en parle, mais je ne trouve pas si souvent que ça dans l'église et donc, j'étais content de pouvoir mettre le sujet sur la table et puis de pouvoir partager, en fait, partager un petit peu mon point de vue sur la créativité, comment aussi être créatif et puis tout simplement, en fait, mais ça, c'est tout bête, mais dire, voilà, ça fait 17 ans que je travaille dans l'audiovisuel, dans un métier qui est assez créatif. Vous avez quel âge ? J'ai 37 ans mais je commençais à 20 ans et en fait, quand j'avais effectivement 15, 18, 20 ans, j'aurais vraiment aimé gagner du temps en lisant, en fait, quelques expériences qui m'auraient sans doute aidé à aller un peu plus vite et à prendre conscience plus rapidement de certaines choses. Donc, j'étais content de les partager, en fait, tout simplement pour des jeunes ou pour des gens qui travaillent avec des créatifs. Je suis sûre que dans votre livre, Amarou, il y a un moment où vous parlez des exemples à donner. Là, ça va être votre tour. Qu'est-ce qu'il y a dans ce livre ? Est-ce que c'est un guide, un mode d'emploi, un cahier de coloriage ? Est-ce que c'est coloré ? C'est très coloré. En fait, le livre, il est en trois parties. Une première partie où je raconte un petit peu mon parcours. Je situe aussi ce que c'est que la créativité dans le domaine ecclésial. C'est-à-dire, je parle de... C'est une communication pour moi qui est une communication tribale. C'est-à-dire ? En fait, souvent, on se dit que sur Internet, on va parler à la terre entière alors qu'aujourd'hui, on est sur des enjeux de communication, de tribu. C'est-à-dire, on parle à un collectif, à une communauté. Autour de chez nous ? Autour de chez nous, localement, mais aussi, en fait, quand on communique dans l'église, on va d'abord s'adresser à des chrétiens en premier lieu. En tout cas, moi aussi, c'est mon expérience et c'est ma conviction. Dans un deuxième temps, je vais parler de mon expérience, justement, en expliquant un petit peu par quoi je suis passé, quelles sont les expériences que j'ai pu faire à l'intérieur de l'église, justement, sur la communication, parler de projets sur lesquels j'ai été. Enfin, voilà. Il faut savoir une chose, c'est que quand je suis rentré à TF1 en 2004, YouTube n'existait pas et que tout d'un coup, en fait, on a vu émerger à partir de 2006, 2007, 2008, enfin, dans les années 2010, une grande, justement, demande de communication et qui continue aujourd'hui à exploser quelque part dans l'église parce qu'on a la possibilité de diffuser des contenus sur Internet. Et donc, là, il y a un enjeu créatif, justement, dans la communication pour pouvoir dire qu'on peut créer une culture chrétienne qui va être une culture de communication avec des besoins spécifiques en com, mais aussi, je pense, de pouvoir proclamer l'évangile à travers des vidéos, à travers des visuels. Et donc, là, il y a beaucoup de choses à faire. J'en suis convaincu et donc, voilà, je partage un petit peu mon expérience là-dessus et dans un troisième temps, donc, la dernière partie du livre, c'est un petit peu, effectivement, des conseils pour travailler, en fait, sa créativité avec... Du concret, quoi. Ouais, du concret, avec des outils d'aujourd'hui. Enfin, voilà, en tout cas, des choses qui me parlent et la façon dont j'ai de créer, de développer ma créativité. Est-ce que ce livre, L'Église a besoin de créatif, je rappelle que vous êtes l'auteur, Amaro Cazenave, ça a apparu chez Nouvelle Cité, répond, là, je vais faire grincer des dents, à un déficit de compétences dans l'Église en termes de communication ? C'est difficile de savoir s'il y a un déficit réel de compétences dans le sens où c'est des besoins nouveaux et que je pense que tout le monde, au-delà de l'Église, est confronté, en fait, à des nouvelles compétences à acquérir. C'est-à-dire, par exemple, je pense au métier de community manager. Oui, c'est nouveau. C'est complètement nouveau. Je pense que, oui, l'Église doit apprendre à gérer avec ses nouveaux besoins, avec ses nouvelles façons de penser. Mais je pense qu'il y a une créativité qui doit s'exercer sur trois points. Il y a un aspect culturel, déjà, où il faut prendre conscience que quand on va communiquer sur Internet, quand on va créer des visuels, quand on va créer des vidéos, quand on va s'adresser à des gens sur Internet, ce n'est pas comme dans la vraie vie et qu'il y a une forme de langage à adopter. Donc, il faut connaître ce langage, se l'approprier avant de commencer à parler, à s'exprimer et à créer. D'autre part, il y a un enjeu, effectivement, de compétences. C'est-à-dire qu'il y a des nouveaux outils à prendre en main. Si c'est des vidéos, il y a un aspect technique à connaître. On a vu avec le Covid que tout d'un coup, l'Église s'était emparée de l'outil vidéo. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais c'est déjà bien, il faut souligner l'effort. Non, mais c'est déjà bien, je suis d'accord. C'est formidable. Mais je pense qu'il y a aussi une prise de conscience que la forme et le fond vont de pair et qu'il ne s'agit pas simplement de mettre le sacramentel sur les réseaux pour que ça suffise, qu'il y a vraiment une adaptation et puis savoir comment mettre la forme au service du fond et bien les deux en même temps. Et après, un enjeu structurel, c'est-à-dire de réussir à se dire comment est-ce qu'on fait avec des profils créatifs, des jeunes notamment, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui se lancent dans les métiers du graphisme, de l'audiovisuel et comment est-ce qu'on fait en fait demain pour composer avec ces jeunes-là pour qu'ils puissent avoir une place sympa dans l'église. Ça s'adresse seulement aux personnes qui ont des problématiques de communication pour l'église sur le net et vidéo ? Non, non, pas du tout en fait. L'idée, comme je vous disais, c'était de travailler un livre qui va s'adresser pour moi à deux populations, vraiment à des créatifs qui ont envie qui sont déjà dedans et qui vont se confronter en fait à des questions, qui vont se confronter aussi à des points de vue dans l'église. Donc moi, l'idée, c'était de pouvoir partager mon expérience pour pouvoir parfois un petit peu gagner du temps, prendre conscience de certaines réalités ecclésiales et puis aussi à ceux qui vont travailler avec ces créatifs-là parce que moi, je vois comment ça se passe avec des commanditaires qui parfois sont un petit peu perdus quand il s'agit d'avoir un travail un peu artistique, un peu créatif en phase 2 quand il s'agit en fait de réparer une toiture ou quand il s'agit de réparer quand c'est des choses un peu concrètes, on sait faire mais dès qu'il s'agit de créer des visuels ou de... Prendre un peu de hauteur ou un pas de côté, là c'est plus flou et... Enfin, en tout cas, c'est-à-dire que c'est des fois des façons de faire où soit on laisse complètement les clés aux créatifs en lui disant c'est toi qui sais faire et voilà, j'ai totalement confiance ou alors des fois où les gens veulent avoir à tout prix contrôlé et où c'est un petit peu plus difficile quand nous on est en position de créer de dire en fait il faut qu'on co-créer ensemble c'est-à-dire c'est pas que je sais mais j'ai une expérience qui va peut-être nous aider et justement je pense que là le travail du créatif c'est de prendre le commanditaire par la main pour lui dire on n'est pas en train de faire le film que moi j'ai envie de faire ou que toi t'as envie de faire mais il faut qu'on réussisse à se mettre au service de la personne qui va regarder soit le visuel soit la vidéo soit écouter la musique ou l'émission mais c'est très convaincant Amaru mais j'essaye dont Amaury quel regard vous portez alors ce livre vous n'avez pas eu le temps de le lire pendant la pause musicale mais en tout cas sur ce que vient de dire Amaru Cazenam à propos de la créativité dans l'église moi je rends grâce vraiment pour ce que fait Amaru pour l'église et plus généralement toute cette vocation créative qu'il a sentie et qui met vraiment au service de l'église voilà il aurait pu très bien faire une belle carrière mais non dans un grand média dans un grand média mais non plus grand que RCF non il l'a fait il l'a fait il l'a fait mais il veut vraiment le mettre au service de l'église et ça je trouve ça très beau et voilà et qu'à travers ce livre il puisse faire naître de nouvelles vocations et bien voilà ça me semble une très belle idée Père Chevalier moi je trouve que la compétence c'est ce que vous disiez ça c'est essentiel dans l'église on bricole en fait on a toujours le bon bénévole la personne qui va faire ceci ou cela de bonne volonté toujours la bonne volonté et c'est très bien on a besoin de plein de gens on a besoin de plein de bras on a besoin de plein de personnes ça c'est évident mais chacun doit trouver sa juste place en fonction de sa compétence et aujourd'hui dans l'église en fait il faut qu'on arrête le bricolage il faut qu'on arrête le bricolage en particulier dans le domaine de la communication et puis surtout il y a un domaine qu'on aborde jamais dans l'église parce que ça fait toujours chaud aux oreilles c'est de se dire mais il faut qu'on puisse mettre des billes et financièrement que nos paroisses que nos diocèses puissent à un moment donné se dire la communication c'est un enjeu réel c'est à dire que la créativité ça se fait pas comme ça en disant vous savez c'est comme la personne qui va prendre des photos où on va faire venir un vidéaste ou je ne sais pas quoi en disant ouais tu peux me faire ça puis c'est le service que tu rends à l'église ah ben non mais c'est une compétence moi j'ai quelque chose à vendre c'est ce qui me fait vivre et à un moment donné de pouvoir dire dans l'église l'église elle est compétente elle est professionnelle vous allez me dire c'est un scandale de dire ça non je crois qu'il faut quand les pères blancs partaient en Afrique pour annoncer l'évangile ou quand tel ou tel missionnaire part en fait ils prennent conscience pour l'inculturation c'était des vrais professionnels quand un Matteo Ricci se retrouve dans la cour de l'empereur de Chine c'est pas un guignol c'est pas justement il n'y est pas allé qu'avec sa bonne volonté c'est à dire qu'il s'est formé c'est quelqu'un il a beau ce truc il a vraiment travaillé et aujourd'hui on a besoin de compétences et qui dit compétences c'est qu'il faut qu'on se donne les moyens de cette compétence et la créativité un artiste pardon de dire ça comme ça mais ça se paye aussi et un artiste vraiment les bricolages forcément on ne touchera que des gens qui bricolent par contre si on veut toucher le monde et vraiment la réalité du monde il faut vraiment qu'on s'en donne les moyens et je crois que là il y a vraiment un vrai travail et une vraie nécessité de prendre conscience de ça et sur notre antenne on parle de l'actu de l'année on peut le dire Marou Casnav vous au moins de votre chef d'oeuvre l'église a besoin de créatifs qui est paru aux éditions Nouvelle Cité l'occasion pour nous de parler plus largement de créativité dans l'église avec nos invités Père Bertrand Chevalier recteur du Sanctuaire Marial de Béhuard et Don Amory de la communauté Saint-Martin on parlait de talent de compétences et aussi d'argent dans l'église parce que ça se monnaie une bonne vidéo un bon site web c'est un obstacle auquel vous devez faire face régulièrement je suis très content de ce qu'a souligné le Père Chevalier parce que c'est très vrai et effectivement parfois quand je discute avec d'autres créats dans l'église on sent bien que des fois on est un petit peu fatigué de dire ça et que c'est pas forcément évident parce que oui on le voit bien que l'église a envie de bricoler et d'essayer de trouver des solutions surtout avec des outils qui se démocratisent de plus en plus mais effectivement comme le soulignait le Père Bertrand derrière c'est pas juste du talent c'est à dire que moi je vois quand je travaille avec des illustrateurs les gars il n'a pas sorti le ventre de sa mère comme ça en sachant tenir un crayon et puis c'est juste ça c'est des mecs qui bossent ça se bossent beaucoup vraiment sincèrement on se rend pas trop compte mais je pense à Nico de Palmar avec qui j'ai fait travailler justement sur la charte graphique de Jesus Box enfin voilà c'est du taf c'est vraiment c'est pas juste un copain tu me dépannes à charge d'en revanche certainement pas moi surtout j'attache beaucoup d'importance à ce que les collaborateurs avec qui je travaille les prestataires avec qui je boss soient justement rémunérés on essaye d'être vigilant à ça évidemment on n'a pas toujours les bons budgets mais on essaye vraiment d'être très vigilant à ça enfin moi en tout cas j'y tiens beaucoup parce que parce que c'est trop important en fait et je pense que c'est tout bête mais quelqu'un qui est justement payé va aussi être beaucoup plus disposé à faire beaucoup plus pas problème de reconnaissance de quelque chose de mal ajusté non c'est limpide dès le départ pour moi il faut que ça le soit donc heureusement je pense quand même que l'église est en train de bouger là dessus c'est à dire que je le sens je le vois en fait par rapport aux années 2010 où il y avait c'était quand même un sujet l'argent on ne savait pas trop s'il fallait débourser de l'argent pour faire de la communication aujourd'hui c'est quand même beaucoup plus limpide on sait que si on veut faire des choses bien il y a du budget à mettre et en fait nous je pense que c'est aussi notre travail en tant que créa de réussir à expliquer parfois à faire un peu de pédagogie pour expliquer pourquoi on a besoin d'être six parfois pour faire une vidéo d'une minute trente que parfois voilà c'est ça si on veut que moi quand je travaille avec des comédiens je suis obligé de les payer parce qu'en fait si je ne les paye pas peut-être le jour du tournage ils ont une proposition et donc ils ne sont pas là donc voilà c'est des choses qui sont importantes mais vraiment moi je suis assez optimiste parce que je sens que ça va dans le bon sens en tout cas dans l'église et que enfin voilà même s'il y a encore de la bricole je sens quand même que ça la bricole se professionnalise en tout cas j'ai bon espoir que ça continue à aller dans le bon sens un mot là-dessus père chevalier après Don Amory non je trouve qu'on pense que c'est futile je pense qu'il y a un certain nombre de nos paroissiens qui disent ouais enfin on n'a pas besoin de ça ouais mais si on veut vraiment être inscrit dans le monde le Christ nous envoie dans le monde il nous dit de toutes les nations faites des disciples aujourd'hui il faut qu'on puisse toucher il faut toucher nos anciens il faut toucher nos jeunes il faut toucher les enfants il faut vraiment donc il faut qu'on arrête de croire que c'est futile et je trouve que c'est essentiel et en fait on dit souvent qu'il faut qu'on prenne soin des personnes on parle beaucoup d'écologie intégrale donc voilà ok et bien si on veut prendre soin des personnes il faut être capable de pouvoir faire vivre des familles faire vivre des familles c'est faire vivre des communicants c'est faire vivre des artistes quand je dis ça on va pas leur donner 100 balles comment est-ce que tu vas vivre avec 100 balles si c'est une famille avec des enfants comment est-ce qu'ils vont avoir aussi un salaire qui est juste je trouve que c'est très important et que l'église pendant des siècles l'église elle a fait travailler les plus grands artistes et quand on a fait travailler au Vatican un Michel-Ange ou d'autres ils lui ont pas donné des clopinettes mais par contre aujourd'hui ça fait encore parler comment est-ce qu'aujourd'hui moi qu'est-ce qu'au 21ème siècle ou depuis un certain nombre d'années qu'est-ce qu'on va laisser à ceux qui sont qui vont nous suivre on va regarder que les artistes tailleurs de pierre ou vitraillistes ou allégries ou etc pour tel ou tel morceau de musique et nous on n'aura rien créé ou alors des trucs bricolos qui n'ont pas tenu d'où la nécessité vraiment de pouvoir là aussi d'être très compétent et de toucher les âmes les cœurs et en se disant on a besoin et enfin je vois hier je travaillais encore avec un artiste qui est orfèvre alors c'est vrai c'est un peu un scandale mais je vous donnerai un exemple tout à l'heure d'un truc très particulier qui pour moi était un témoignage de la nécessité de la nécessité de toucher en particulier des gens qui sont loin de l'église par la créativité je vous donnerai l'exemple Don Amaury c'est aussi être compétent être formé pour répondre aux besoins du temps vous pensez ? Tout à fait il y a une nécessité de compétence qui est absolue après pour relativiser un peu cette question de la communication même si j'y crois tout à fait quand j'organise un camp je commence pas à faire une belle affiche un beau teaser mais finalement ce qui va toucher le jeune c'est pas d'avoir un petit flyer avec écrit super camp VTT non c'est que je vais aller voir personnellement ce jeune et je lui dis Nathan le camp VTT j'ai pensé à toi est-ce que tu viendrais ? et il y a tes copains aussi qui viennent et c'est pour ça qu'il va dire oui qu'il va s'inscrire mais c'est pas parce qu'il a vu un super teaser mais même si ce teaser il faut le faire pour être très libre non mais en fait ce que dit le père de mon mari est tellement vrai c'est-à-dire moi je me souviens quand mon aumônier venait me chercher personnellement pour m'intégrer dans un groupe c'est tellement non mais c'est tellement important mais là-dessus il y a quelque chose qui est assez vrai de dire que je le dis tout le temps la vidéo et les outils de communication ils ne remplacent pas ils ne remplaceront jamais la rencontre c'est-à-dire que moi pourquoi je crée des outils vidéo c'est pour que ce soit un lieu de rencontre j'en parle ça le virtuel au service du réel c'est votre combat oui alors c'est ça et c'est même je ne me rappelle plus le nom du chapitre exactement mais c'est vecteur de rencontre c'est-à-dire que je suis convaincu que demain si je fais une vidéo donc ça peut être un teaser mais c'est surtout des vidéos qui vont être des vidéos d'évangélisation qui vont être des outils d'évangélisation qui vont permettre de raconter l'évangile aujourd'hui ces vidéos-là en fait moi je me mets toujours à la place du spectateur qui va être d'abord un spectateur chrétien mais comment est-ce qu'il va pouvoir se saisir de ça et peut-être lui en fait dire mais attends je vais aller voir mon collègue de travail je vais lui montrer cette vidéo qui m'a touché comme elle a des codes qui vont lui parler actuel actuel et aussi qui répondent à une bonne écriture à une bonne réalisation et bien tout de suite on va pouvoir échanger dans le vif du sujet on va pas être sur un débat stérile de l'église mais tout d'un coup je vais pouvoir exprimer ma foi parce que l'outil vidéo m'aura aidé en fait à parler en fait et à me dévoiler à dévoiler ma foi et à faire un témoignage ce qui touche les gens et c'est cette rencontre-là en fait qui touche les gens nous notre boulot c'est d'être de créer des outils en amont c'est le chapitre 10 créer pour provoquer la rencontre c'est tout à fait ça Doin Maury justement en fait sur la rencontre je pense aussi aux réseaux sociaux on l'a un peu évoqué tout à l'heure qu'il y a une possibilité énorme d'aller à la rencontre de beaucoup de personnes qui comportent aussi des risques on pourrait en parler moi je suis sur Facebook sur Instagram je n'utilise pas énormément mais si j'y suis c'est parce que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes et que notamment pour la messagerie c'est-à-dire qu'ils vont ils vont me confier des choses ou ils vont me poser des questions via la messagerie mais là tout de suite qu'est-ce que je vais faire je vais provoquer la rencontre je vais dire ah bah tu me confies ça merci mais ça serait bien qu'on se rende compte pour en discuter voilà pas commencer à faire du chat sur une messagerie je pense que ça serait sterile et puis le jeune finalement il n'attend pas ça même s'il passe ses journées à ça finalement il préfère une vraie rencontre bien évidemment Père Chevalier vous voulez rebondir sur le virtuel au service du réel ou vous parlez plus largement de la créativité qui n'est peut-être pas que virtuel non justement je vais vous donner je vais vous parler de cet exemple là je me souviens quand j'étais jeune diacre j'ai cassé ma tirelire enfin tout jeune prêtre j'ai cassé ma tirelire pour travailler avec un vieil artiste Claude Gruer qui a fait des choses incroyables en terre cuite je lui ai demandé de faire une couverture d'évangélière en terre cuite un truc n'importe quoi ma mère me dit maman me dit ça va pas c'est fragile alors elle me dit surtout ça va pas dépenser autant d'argent pour une couverture de livre alors c'est pas une couverture de livre c'est quand même l'évangile on a travaillé pendant un an avec cet artiste effectivement j'y ai mis un bras et ma mère me dit maman elle me dit mais tu te rends compte tout cet argent t'aurais pu le donner aux pauvres ça c'est Judas qui a dit ça quand on a cassé le parfum le vase de parfum sur les pieds de Jésus et Jésus qui a répondu mais des pauvres vous en aurez toujours bon et le jour où j'ai amené ce livre j'étais fier comme Artaban comme un gamin qui reçoit un cadeau incroyable je viens avec en procession avec le livre moi je pense je me disais bon personne ne le remarque à la messe il y avait une petite fille une jeune de 12 ans handicapée Gaëlle qui n'était pas baptisée et qui était voisine de l'église c'était du côté de Segrès et cette jeune elle venait à l'église parce que c'était beau parce que ça chantait elle venait s'asseyait au premier rang puis tac elle repartait après la messe à la fin de la messe elle arrive en courant dans la sacristie et elle me dit Bertrand qu'est-ce qu'il est beau ton livre ça doit être important ce qu'il y a dedans et bien rien que ça une jeune qui n'a pas été catéchisée pas évangélisée rien rien que le beau à un moment donné alors là on est vraiment dans du concret dans des choses dans quelque chose on a du visuel je reprends la question de l'émotion parce que je crois que l'émotion elle peut être passée par une vidéo par une musique un miséréré d'allégrie ou un stabbat mater ça vous fringue ah bah oui non mais ça vous met à genoux et quand je dis ça c'est qu'à un moment donné il faut qu'on crée il faut que l'église elle puisse toucher tout enfin tout azimut et qu'elle puisse vraiment essayer tous les moyens possibles imaginaux avec de façon compétente pour pouvoir permettre une rencontre moi je pense que par exemple celui qui c'est Poulenc qui s'est converti en allant visiter la Rocamadour et il a été il est tombé par terre quand il est rentré dans cette chapelle il a eu une telle émotion qu'il a écrit la litanie de la Vierge Noire et il a offert par un artiste contemporain un calice un truc incroyable mais simplement parce qu'il avait eu cette émotion très très forte et lui-même a pu la retransmettre et quand Amaru parle de sa propre conversion à un moment donné vous allez pouvoir dire je vais utiliser tous les moyens pour que d'autres puissent avoir cette émotion et la créativité elle est là pour se dire mais comment est-ce que je vais permettre juste une rencontre parce que le but effectivement on parlait des rencontres personnelles mais le but c'est vraiment que les gens puissent rencontrer Jésus et Jésus c'est pas qu'une idée Jésus c'est pas qu'un esprit même si on va fêter la Pentecôte dans quelques jours Jésus c'est très concret c'est l'humanité de la pâte humaine et Jésus il est pris d'émotion et c'est un terme qui est utilisé à plusieurs reprises et à nous dans la créativité de permettre cette rencontre tangible réelle et humaine dont Amaru et dans la communauté Saint-Martin il y a quelque chose d'assez créatif c'est Don Pascal qui le porte c'est de la catéchèse avec des playmobiles c'est aussi faire preuve de créativité pour toucher les cœurs faire de la pédagogie du catéchisme et du coup susciter la rencontre exactement oui Don Pascal a développé justement cette compétence et puis c'est équipé aussi parce qu'il faut avoir des playmobiles pour pouvoir enseigner la catéchèse à partir des playmobiles et souvent il sillonne les écoles pour pouvoir faire ces petits spectacles et dont les enfants raffolent et parfois il y a des enfants qui sont faiblement catéchisés mais qui vont se laisser saisir justement par les playmobiles et par l'histoire qu'ils racontaient derrière et derrière en espérant qu'ils puissent rencontrer le Christ à travers ça c'est vrai que c'est une créativité finalement qui n'en donne pas énormément de moyens c'est des playmobiles mais qui vraiment touche les cœurs et puis aussi via Youtube parce qu'il a mis pas mal de ses spectacles sur Youtube vous pouvez le retrouver sur sa chaîne Don Pascal et ses playmobiles Amaru vous connaissez ce bien sûr vous l'avez tout piqué pour qu'il dit chante non non mais effectivement nous on avait fait avec la phrase à Tim la première vidéo qu'on a sortie nous sur internet c'était justement une vidéo avec des playmobiles pour raconter la nativité alors je pense de façon un peu plus décalée que nos amis de la communauté de Saint-Martin mais ceci dit effectivement ça a rencontré un grand succès c'est à dire qu'effectivement les gens se laissent toucher par ça et ça fait marrer tout le monde de voir des personnages en playmobile prendre la parole enfin voilà ça fonctionne toujours Père Chevalier vous voulez réagir des playmobiles aussi à l'hiver non pas du tout non je ne sais pas je voudrais repartir sur ce qu'on a vécu moi à Alonne dans cette petite paroisse un peu pauvre etc et en fait il y a eu une créativité aussi avec des très concrètes par exemple à Pâques quand on préparait l'église c'était extraordinaire on était 60 à préparer on faisait venir un arbre de 5 mètres de haut c'était délirant on a mis de la pelouse 20 mètres carrés de vraies pelouses dans l'église et en fait il y a des gens qui entendaient parler de ça c'est à dire qu'il faut qu'on recommence redevienne fiers de notre église je me souviens des grands-mères qui à Noël baissaient la tête et disaient à leur famille ma pardon pendant que je vais aller à la messe prenez donc l'apéritif je m'excuse parce que je vais être en retard pour le repas je vais vous mettre en retard et la dernière année à Alonne il y a des grands-mères qui repartaient un peu le bon 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 torse et en disant ah vous auriez dû venir c'était incroyable c'est qu'à un moment donné comment est-ce qu'on se suscite même par nos anciens et qu'à un moment donné elles vont faire venir les petits parce qu'il y a quelque chose à voir alors on me dit on n'est pas venu là que pour montrer quelque chose pour le spectacle mais ça n'empêche que quand je parlais de la contre-réforme et des jésuites qui ont quand même inventé des trucs incroyables quand on va à Rome dans l'église du Gézou où en fait il y a un tableau qui descend qui vous laisse apparaître une statue de Saint Ignace de Loyola couverte de pierres précieuses et d'argent les gens venaient au spectacle et là tac on ferrait et on utilisait en quelque sorte on va dire c'est scandaleux de faire ça non en fait il y avait le regard qui était posé et après c'est de dire et bien on va accompagner pour que les gens soient touchés et quand je vois des gens à Alon quand les gens venaient pendant trois jours visiter l'église parce qu'on disait l'église il paraît qu'elle est très belle et donc les gens passaient dans l'église en quelque sorte même les non-chrétiens faisaient leur Pâques en passant à l'église ils faisaient une visite au bon Dieu et je crois qu'il faut qu'on puisse c'est là où il y a la nécessité d'une créativité c'est là où il faut inventer c'est là il faut il faut être parfois déraisonnable déraisonnable et quand je me souviens des gens qui me disaient mais c'est n'importe quoi attendez et on va voir et là il y a des choses qui sont étonnantes venez vous verrez conclusion de cette émission qui a mis l'accent sur la créativité dans l'église à la lumière du livre d'Amarou Casenave qui vient de paraître aujourd'hui l'église a besoin de créatifs aux éditions Nouvelle Cité qu'est-ce qu'on peut retenir de ce qu'on vient de se dire à part bien évidemment de courir dans les meilleures librairies telles que Biblos mais aussi sur internet pour acheter ce livre petit tour de table que retenir sur la créativité dans l'église dont Amaury et bien la créativité dans l'église et bien on l'a dit elle est essentielle elle est essentielle même si d'abord on a besoin de saints mais quand on est saint et bien on est créatif voilà la charité donne des idées et donne de développer justement de nouveaux outils et donc notamment vis-à-vis de la communication on a besoin d'une bonne communication sans oublier que ça ne reste qu'un moyen voilà ce n'est pas la fin d'avoir une belle vitrine l'objectif c'est de faire rentrer entre guillemets dans le magasin pour cette rencontre avec le Christ et voilà et c'est vraiment le but c'est vraiment de faire rencontrer à nos contemporains le Christ qui les attend merci Don Amaury Père Bertrand Chevalier qu'est-ce qu'on peut retenir de ce qu'on vient de se dire vous avez appris des choses ? on apprend toujours des choses super mais moi ce que je trouve qu'il faut qu'on se donne les moyens alors on vient encore il va parler il faut qu'on se donne les moyens et que l'église montre justement qu'elle a cette capacité et cette capacité de demander qu'on puisse enfin il y a des belles choses dans l'église vraiment et de pouvoir se dire comment est-ce qu'on va vraiment mettre du beau du grand et qu'on ait aucune honte et qu'à un moment donné l'église elle retrouve cette forme de il faut réhabiliter l'image de l'église et le beau permettra vraiment ça et je crois qu'il faut qu'on trouve des gens compétents avec toutes les petites mains qui sont nécessaires on a besoin de tout le monde mais chacun doit trouver sa place et je crois qu'il faut qu'on ose on ose justement faire venir des artistes des créateurs et pour qu'à un moment donné on puisse vraiment avoir quelque chose qui touche le coeur et qu'à un moment donné des gens qui sont tellement loin qui vont simplement tendre l'oreille ou poser un regard sur quelque chose qu'ils ne connaissaient pas et susciter l'émotion j'aime beaucoup la phrase quand le Christ dit les apôtres lui disent mais tout le monde te cherche et Jésus répond allons ailleurs on se dit mais c'est débile non parce qu'en fait ils ont simplement s'ils me cherchent alors ils vont me trouver mais encore faut-il que les gens aient le désir de chercher Jésus et là on peut le susciter aussi par quelque chose qui va toucher susciter le désir merci beaucoup Père Bertrand Chevalier la conclusion de la conclusion avec vous Amaru Cazenave c'est trop d'honneur l'émotion l'émotion encore oui effectivement moi je retiendrai deux choses c'est effectivement de ne pas avoir peur de l'émotion et j'ai beaucoup aimé ce qu'a dit Père Bertrand Chevalier qu'on peut s'en servir en fait c'est vraiment un outil dont on peut servir pour aller plus loin et puis moi la deuxième chose c'est que en fait on a besoin de tout le monde c'est vrai que tout le monde peut être créatif et en fait on peut développer sa créativité à tout niveau en devenant en fait en ne se concentrant pas sur les problèmes mais en essayant de travailler les solutions et donc là dessus en fait je pense qu'il y a un bel enjeu créatif pour l'église avec tout le monde que tout le monde se mette à la créativité Amen le mot de la fin merci beaucoup soyons saints et créatifs donnons-nous les moyens de faire du beau du grand pour la gloire du royaume surtout osons osons faire aussi appel à des artistes à des compétences et à des talents pour bien sûr susciter le désir et susciter l'émotion avec la clé la rencontre avec le seigneur je rappelle la référence de votre livre Amaru Cazenave merci d'être venu le présenter en première mondiale sur notre antenne l'église a besoin de créatifs ça a paru aux éditions Nouvelle Cité on le retrouve dans les meilleures librairies mais aussi sur internet voilà c'est la fin de cette émission merci beaucoup Dora Moré de la communauté Saint-Martin merci beaucoup Père Bertrand Chevalier je rappelle que vous êtes recteur du sanctuaire Marial de BUAR Amaru Cazenave je le rappelle donc vous êtes réalisateur l'auteur de ce livre je ne vais pas le rappeler mais je le montre quand même merci donc pour cette passionnante émission qui est à retrouver en replay sur notre site rcf.fr et bien évidemment sur la chaîne Youtube de la Jésus-Box